L'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo préoccupe plusieurs pays frères dans le Congo ainsi que les institutions sous-régionales. A Bruxelles, en Belgique, où il y est pour un séjour de travail, Anatole Kolné Makosso, Premier ministre de la République du Congo, a conféré ce 20 juin avec Stéphane Dopagne, représentant de la Belgique dans les Grands Lacs, autour de cette actualité qui appelle à des solutions urgentes. Ce qui est très important, c'est d'appuyer toute initiative qui sera prise pour remettre la RDC et le Rwanda à la table de discussion. Je crois qu'il y avait un processus d'amélioration très positif au niveau régional ces dernières années. Les événements des dernières semaines ne doivent pas causer un retour en arrière sur ce plan et donc le dialogue qui avait lieu doit reprendre au plus vite. Et notamment, nous avons salué l'initiative du président angolais en tant que président en exercice de la CIRG. Le chef du gouvernement congolais qui n'a qu'au début de sa mission en terre belge a par la suite reçu Hans Camus, patron du groupe belge Jeanne Denul, venu exprimer à Anatole Kolné Makosso sa vision d'investir dans l'écotourisme à Pointe-Noire. On a échangé sur l'écotourisme, peut-être la protection des plages, ce qu'on a déjà fait au Benin, peut-être on peut le transférer aussi au Pointe-Noire. Et maintenant aussi, Jeanne Denul, c'est un acteur mondial. Comme vous avez dit, on fait la conception et l'exécution. Donc on peut vous apporter quelque chose de clé en main avec des délais très courts, avec le financement aussi. Donc il y a certains avantages et on a une forte expérience, comme vous avez dit, dans la construction maritime. Jeanne Denul opère également dans le marché pétrolier. Crééé en 1938, le dit groupe est réputé pour sa bande-côte en termes d'affaires, renseigne de bande-source.